Nous devons manger, c'est vital. Pour cela, nous n'avons jamais de mal à trouver de la nourriture, quelle que soit sa forme. Mais si l'on souhaite se nourrir correctement, c'est-à-dire avec des produits sains, les produits bio sont-ils une vraie solution ? Comment avoir la certitude qu'il n'y a aucun pesticide ou produit non naturel dans ces aliments ? On connaît maintenant assez bien les procédés commerciaux et leurs dérives, alors cette différence de prix est-elle toujours justifiée ? Et s'il est écrit bio sur un emballage, est-ce une garantie suffisante ? C'est ce que je suis allé demander pour vous, à différents acteurs du territoire impliqués dans la production biologique, afin d'y voir un peu plus clair. Mais d'abord, c'est quoi le bio ? Alors déjà, c'est quoi le bio ? Il y a déjà comment le reconnaît, et puis après, qu'est-ce qu'un produit bio vraiment ? Alors comme on le reconnaît, il y a l'histoire de logo. Donc comme tu dis, c'est pas parce qu'il y a bio marqué sur un emballage que c'est forcément du bio. Ce qu'il faut, c'est reconnaître le logo, et notamment le logo européen, qui est la feuille formée des petites étoiles sur un fond vert. Et donc dès qu'on a ce logo-là, on est sûr qu'on est sur un produit bio. On dit souvent le bio ou la bio. Le bio, souvent, c'est le produit bio. Et la bio, c'est la base, c'est l'agriculture bio. Et donc le produit bio, c'est vraiment ce qui est issu de l'agriculture bio. Et donc nous, on parle de la bio plutôt. Et l'agriculture bio, c'est avant tout un mode de production, qui est quand même assez bien encadré par des règles et un cahier des charges qui est contrôlé. Donc il y a des organismes qui vont être indépendants, qui vont être chargés de vérifier que les producteurs respectent le cahier des charges. Donc il y a un cahier des charges pour les producteurs, un cahier des charges pour les transformateurs, et ainsi de suite pour tous les maillons de la filière bio. Et donc chaque année, par exemple pour les agriculteurs bio, ils reçoivent chaque année une visite de l'organisme certificateur. Et ils peuvent avoir une visite surprise aussi dans l'année. C'est quand même un contrôle assez strict, mais qui se veut aussi, c'est un contrôle qui se base aussi sur la discussion avec l'éleveur. C'est-à-dire que si demain l'éleveur a un souci et se dit « Ah tiens, je veux utiliser tel produit, mais je ne suis pas vraiment sûr que j'ai le droit de l'utiliser », il peut appeler l'organisme certificateur qui va lui donner un conseil ou qui va lui dire « Non, ce produit-là, tu n'as pas le droit d'utiliser, tu peux plutôt utiliser ce produit-là ». L'agriculture bio, c'est un mode de production encadré par des règles, mais qui surtout s'appuie sur des grands principes de respect du sol, de respect des animaux, des plantes, et c'est vraiment le sol au départ, et d'un mode de production qui ne va pas utiliser d'intrants chimiques ou de pansements chimiques pour résoudre des problèmes, et donc qui va tout le temps réfléchir à l'anticipation des modes de production pour éviter ces problèmes-là. Le Gaillec de Rouillon existe depuis une trentaine d'années à la Meillera de Bretagne. Passés en bio en 1996, ils ont définitivement écarté les produits chimiques des 55 hectares que compte l'exploitation, et, désormais, ils produisent eux-mêmes le carburant qui alimente leurs tracteurs, leurs bois de chauffage pour l'hiver, et ont même installé des capteurs solaires. Ils proposent des volailles en production biologique, de l'huile de colza et de tournesol, et plusieurs variétés de graines à usage alimentaire. L'agriculture biologique, c'est d'abord le sol. On y prête une attention vraiment particulière, parce que le sol, c'est la base pour faire pousser la végétation, et c'est cette végétation qui va ou nourrir les animaux, ou nourrir les hommes, pour maintenir la fertilité des sols. C'est aussi d'observer une rotation des cultures. En fait, la culture précédente doit servir à celle qui suit. L'été dernier, on a récolté des céréales. Le principe en bio, c'est de ne jamais laisser de terre à nu. Donc, on a semé un couvert végétal qui va crever, qu'on va enfouir dans la terre au printemps, et qui va être la nourriture du tournesol qu'on va semer ce printemps. Ce qu'on peut observer, c'est que dès le premier retournement de la terre, vous voyez, l'activité des vers de terre, ils sont présents. Et ça, c'est déjà un très très bon signe de bonne vie de la terre. C'est la présence de vers de terre. Et cette terre-là, en fait, vous voyez, elle n'est pas en masse. Elle a une structure grumeleuse, alors qu'on vient de passer l'hiver, et puis avec beaucoup, beaucoup d'eau. La plupart des terres qui manquent de matière organique dans leur corps, manquent du mus, sont aujourd'hui complètement comme du béton. Alors qu'ici, vous la prenez, regardez, on a en fait des économies au niveau de la consommation de fiots sur les exploitations à partir du moment où on ne retourne pas cette masse de terre, cette tonne de terre tous les ans. Effectivement, c'est des économies très très importantes. Ici, sur l'exploitation, il y a 20 ans qu'on n'en a pas utilisé de produits chimiques. Et ce qui est extraordinaire, c'est que moins on en met, plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que la végétation est vraiment en toute vitalité, d'une part. Et d'autre part, par ces techniques de non-labours, si on peut dire, ou de travail superficiel du sol, ça permet aussi de conserver une masse de matière organique dans la première superficie du sol qui évite toute érosion du sol et ce qu'on appelle tout ce qui est lessivage et qu'on retrouve effectivement après dans la noeuvre phréatique. La ferme de la Chênais, située à mi-chemin entre veille et nausée, produit en bio depuis la fin des années 90. Ainsi, leur cheptel composé de 65 vaches laitières se nourrit d'herbes, de foins et de céréales sur les 95 hectares d'exploitation. Ils transforment ainsi 240 000 litres de lait pour produire du fromage, du beurre, de la crème fraîche et bien sûr du lait. Les producteurs bio, tout d'abord au départ, j'étais producteur en gaec avec mes parents déjà. On s'est installé en 79 en gaec avec les parents et disons qu'on était très intensifs. On avait une petite surface aussi parce que pour deux ménages, on avait 37 hectares, ce qui faisait quand même très peu. Et on mettait énormément d'ammonitrate, énormément d'engrais, de produits de traitement. Et voilà, on faisait déjà du lait. On voulait développer la production. Mais les quotas laitiers en 84 nous ont bloqués au niveau de la production. Et donc on s'est mis à faire des cultures de vente. Et les cultures de vente, ça veut dire beaucoup d'intrants, beaucoup d'engrais. Et puis donc les parents ont pris leur retraite en 90 et là s'est posé la question pour nous avec ma femme, soit de rester tous les deux sur la ferme, de s'installer en ERL ou alors de reprendre un associé. Mais nos résultats financiers n'étaient pas très bons du fait que tout compte fait on produisait, c'est sûr, on produisait pas mal, mais on avait tellement de charges que tout compte fait notre résultat était négatif. Alors on s'est dit, là ça colle pas, il faut qu'on reste tous les deux, mais qu'on change notre façon de travailler. Et c'est à partir de ce moment-là, on a réorienté l'exploitation vers l'extensification. C'est-à-dire qu'on a diminué nos surfaces de vente, de cultures de vente, pour même les abandonner en partie, diminué énormément notre surface en maïs, de 20 hectares on est passé à 6, et on a essayé de développer le ponturage. Parce que chez nous c'est des terres séchantes et on se disait, ben voilà le ponturage, avril, mai, juin, après il n'y a plus d'herbe. Tout compte fait c'est une erreur quoi. Parce qu'avec la grandeur de ponturage, quand on a augmenté la grandeur, on a extensifié et on s'est aperçu que tout compte fait on pouvait ponturer pratiquement 10 mois de l'année. Alors 10 mois de l'année, donc le ponturage, diminution de charge forcément, parce que la vache on s'est aperçu qu'il y a une faucheuse devant et puis il y a un épandeur derrière. Donc moins de matériel à utiliser déjà. Beaucoup moins d'engrais, on avait arrêté les engrais, il n'y avait plus d'ammonitrate, parce qu'il y a le trèfle qui apportait l'azote dans la prairie. Donc là déjà, ça a été un changement fondamental. C'est tout contraire de ce que j'avais appris à l'école. On a fait ça dans les années 90-93 à peu près. On a été aidé par quelqu'un d'achat de réculture, qui est vraiment un bon technicien. Et là pour nous ça a été fondamental, les voisins n'en revenaient pas, qu'est-ce qui lui arrive, il n'est pas le premier cette année à encider son raie grand. On ne faisait plus de raie grand, on avait installé des prairies de longue durée. Et pour nous, le changement a été plus important à ce moment-là qu'après le passage à l'agriculture biologique. Parce que tout compte fait, ça en 93, donc on avait changé notre système, alors les engrais, on faisait encore un peu de céréales, mais presque plus. Et donc tout compte fait, on est venu tout naturellement à l'agriculture biologique. sans engrais, sans traitement. Et puis un jour on s'est dit, pourquoi pas ? On était dans la mouvance aussi, disons protéger l'environnement, produire un aliment sain aux gens. Je crois que pour nous c'était quand même primordial. Les premières, on a toujours été très sensibles, ma femme et moi, à l'approche environnementale. Je pense que c'est, je ne sais pas, on est tombé dedans dès l'adolescence, je crois. Alors donc dès qu'on s'est installé, il y a un peu plus d'une trentaine d'années, sur la ferme ici. On a déjà mis des pratiques plus ou moins respecteuses de l'environnement. Et en 96, c'est l'année où on a autorisé des essais d'OGM en plein champ. Et là du coup, on a adopté le cahier des charges bio, parce que c'est le seul qui contenait dans son cahier de charges l'interdiction d'utilisation des OGM. On tente de faire plus que le cahier des charges européens, dans la mesure où on essaie de mettre en place une agriculture économe, autonome. On peut la prendre, la bio, comme simplement une technique de production. Mais je pense que la bio aussi, c'est plus que ça. C'est un ensemble où on prend en considération effectivement le respect du sol, mais aussi le respect de la personne. Il y a une entrée sociale, si on peut dire, ou sociétale. C'est, je pense, une agriculture qui peut employer. Donc on en fait la preuve ici, où on vit à 4 personnes sur 55 hectares. Ah oui, c'était un atout aussi au départ, enfin un atout, disons un projet, c'était de créer de l'emploi, de pouvoir installer nos enfants. Je crois que là-dessus, on est très contents. Finalement, est-ce que les produits bio ne sont pas payés à leur juste valeur ? Puisque finalement, ils arrivent, enfin les producteurs bio sont quand même, arrivent à vivre de leur production. Et est-ce que finalement, ce n'est pas les produits conventionnels qui sont sous-payés, et qu'on ne paye pas leur juste valeur aujourd'hui ? Donc après, c'est quelle part on veut donner à notre alimentation ? Est-ce qu'on veut à tout prix des produits pas chers, mais avec des coûts au niveau de la santé, au niveau de l'environnement, qui sont des coûts induits pour la société quand même, mais qu'on ne calcule pas comme ça et qu'on ne voit pas directement, mais qui sont là pourtant ? Et donc nous, on privilégie plutôt une vision plus durable. Et du coup, essayer de faire en sorte que le coût du produit bio soit en correspondance avec le réel coût de production, et peut-être que tout le monde participe comme ça. Mais bon, le problème, c'est de réinfléchir le système dans un sens différent. Nous, on croit là-dedans, et c'est pour ça aussi qu'on travaille sur cette sensibilisation avec les enfants, et puis aussi sur la restauration collective, pour faire en sorte qu'on ait plus de bio dans les cantines. On achète un petit peu de soja bio, bien sûr, et puis français, il n'y en a pas beaucoup, il est très cher d'ailleurs, pour compenser le manque d'azote dans les aliments l'hiver. Parce que le problème de l'exploitation biologique, l'idéal, il faudrait quasiment qu'on produise tout sur place. Dès qu'on achète, ça coûte très cher. Le soja bio est hors de prix, enfin voilà, les semences sont aussi très très chères. Donc on tâche nos céréales de garder notre semence. Par contre, quand on fait du maïs, on est obligé d'acheter la semence qui est aussi très chère. Il y a aussi la certification. Tous les ans, on se fait certifier par un organisme certificateur, qui nous, c'est Ecosert. Et donc, ils ont deux passages dans l'année, où ils vérifient notre alimentation, l'alimentation des vaches. Ils vérifient aussi toutes les factures pour bien voir si on a tous les certificats des gens qui nous ont vendu des aliments ou des semences. Je crois que ça, c'est fondamental, c'est important. Ça nous coûte environ 1 000 euros par an. Alors tout ça, mis tout bout à bout, forcément, ça fait des charges supplémentaires. Et heureusement que nos prix sont un peu plus chers. Et puis, il faut dire que nos rendements ne sont pas les mêmes qu'en conventionnel non plus. Chez nous, les vaches, elles donnent à peu près 5 500 litres de lait par an. Et on en trouve beaucoup dans les élevages, maintenant à 10 000, 11 000. Les élevages intensifs. Parce qu'il y a ça aussi. Nos vaches, en général, ne produisant que 5 500 ou 6 000 litres de lait, vieillissent beaucoup mieux. Elles sont moins malades, elles sont plus en forme. On le voit bien. Je ne sais pas, dans le département, mais la moyenne, c'est à peu près 2 lactations et demie par vache. Vous voyez, ça fait des vaches à 5 ans qu'elles sont réformées. La moyenne, c'est ça, dans le département. 4-5 ans, alors que chez nous, 10 ans. On en a une qui est partie la semaine dernière, qui avait 14 ans. Elle a 14 ans, elle était prête à penser son certificat d'études. Mais c'est vrai que ça compense, c'est sûr que ça compense. Il faut un peu plus de temps, il faut être patient. En agriculture biologique, je crois que c'est ça. Il faut être plus patient. J'ai un peu de peine, des fois, moi, parce que j'ai quand même connu une autre agriculture. Je l'ai pratiqué aussi. C'est vrai que mes gars, par exemple, mes fistons, ils sont, je dirais, plus patients. Ils sont nés avec la agriculture biologique, ils ont toujours travaillé avec. Je crois qu'il y a une différence entre nous, c'est sûr. Ce n'est pas facile de changer de système comme ça, d'aller à contre-courant de ce qui se fait aussi. Les gens qui sont sensibilisés à la bio, en général, ils essayent de voir la cohérence globale de leur ferme et ils se disent que ce serait bien que je rajoute quelques haies pour protéger, pour améliorer la biodiversité. Je serais bien que je réfléchisse à l'économie d'eau sur ma ferme. Ils vont aussi mettre en place et en œuvre toute une série de mécanismes pour être plus en cohérence. Pour nous, la haie, c'est très important. D'une part, pour réguler au niveau de l'eau, la filtration de l'eau et la rétention de l'eau aussi en surface. Mais aussi, c'est un bon abri pour tout ce qui est auxiliaire de culture qui vient de nous aider pour supprimer les pucerons, par exemple, sur les blés ou des choses comme ça. En sachant aussi qu'au niveau des animaux, ça apporte aussi de l'abri des vents du Nord ou de l'ombre. Voilà, l'été, un kilomètre de haie, ça produit tous les ans en moyenne, en équivalent fuel, ça produit 800 litres de fuel par an. Donc, imaginez une exploitation comme celle-ci, 55 hectares, qui est une surface très modeste. On produit l'équivalent d'environ 10 000 litres de fuel par an, ici. Donc, on a, pour chauffer notre maison, une chaudière automatique à bois déchiqueté. et le surplus, ça veut dire plus des trois quarts de ce qu'on produit va chauffer la maison de retraite de Nord-sur-Erdre qui a aussi une chaufferie automatique. Chez nous, on a à peu près 6-7 ans de prairie et puis 2 ans de culture et on remet en prairie. Les rotations, c'est fondamental. Et puis là, on arrive à tenir des parcelles propres. Sinon, si on met 3-4 ans de céréales sur la même parcelle, chez nous, c'est la débandane. C'est les mauvaises airs. Bon, je crois que les semis, quand on sème du maïs, il ne faut pas le se mettre au taux non plus parce que quand il fait trop froid, le maïs ne décolle pas, il ne part pas, il ne lève pas directement et là, ce sont les ravageurs qui se mettent en place et les topins et autres, les mauvaises herbes. Je crois que ça, c'est très important. C'est de respecter le sol. Le GAEC, les vergers de la Grigonnaie, créé en 1988, est dirigé par deux frères, Richard et Pierre-Anne Menant. L'histoire a démarré en 1983 avec la reprise d'anciens vergers à la Grigonnaie datant d'au moins un siècle. Puis, ils se sont convertis en agriculture biologique en 2002. L'exploitation produit chaque année environ une quinzaine de variétés de pommes pour une quantité totale de 240 tonnes. Au fil des années, on apprend les choses et lorsqu'on est passé en bio, on pensait être prêt mais il y a de fortes difficultés techniques en arboriculture biologique. Alors, il ne faut pas se louper, c'est une récolte par an. On avait du mal à faire le pas parce qu'on avait peur économiquement. Il est certain que les premières années en bio, on a vraiment mordu la poussière parce qu'on a fait des grosses erreurs techniques. Mais, à mon avis, la meilleure définition d'un arboriculteur biologique, c'est qu'il doit rester arboriculteur. Il n'y a pas de taille biologique. Il y a des courants de pensée, taille douce, etc. Le but du jeu, c'est que l'arbre soit comme nous, ça c'est le but à atteindre, équilibré. Ça c'est la chose. Première, alors, sur le plan purement technique, sinon, l'approche de la lutte, lutte contre les parasites, c'est une approche qui est différente mais on a les moyens de lutter contre les insectes ou les champignons. L'équilibre entre la lumière, la ventilation, le positionnement des branches induit fatalement, enfin, pas une résistance mais une moindre accroche des maladies, notamment des champignons. La tavelure au printemps, l'oïdium éventuellement et puis aussi les parasites, parasites insectes, notamment les pucerons de la Niger qui font des gros dégâts sur des arbres qui prennent moins la lumière. Il y a des outils qui ont été créés comme ça, qui s'appellent les analyses de cycle de vie. La comparaison, elle se fait sur les trois piliers du développement durable, donc environnemental, au niveau de l'impact, au niveau de la société et puis la contribution à préserver un tissu rural, à préserver des emplois, choses comme ça et puis au niveau économique. Globalement, c'est vrai que l'agriculture bio est quand même plus, on va dire durable si on prend en compte tous ces aspects-là que l'agriculture conventionnelle. À mon avis, une des premières bases, c'est d'avoir un sol équilibré, aéré, que l'on fertilise. L'arbre mange comme nous, on peut manger. On ne se pose pas forcément la question en conventionnel puisqu'on met des engrais à libération d'azote rapide. En bio, c'est un peu différent. On travaille plus sur le long terme en mettant des engrais organiques qui vont minéraliser au fil des mois de façon à ce que l'arbre n'ait pas de fin d'azote. C'est un système qui a été mis au point depuis quelques années pour lutter, entre guillemets, contre le carpocaps. Le carpocaps, c'est un petit papillon qui vient pondre ses oeufs sur les pommes et donc la larve pénètre dans le fruit et c'est ce qu'on appelle le verre de la pomme en règle générale. Ça fait de gros dégâts et il y a un système qui est relativement innovant, c'est la confusion sexuelle. C'est-à-dire qu'on donne au papillon l'impression que des femelles naviguent dans le verger en masse. Sur cette petite plaquette, il y a une farine qui est imprégnée de phéromones. Les mâles sont attirés par cette farine. Comme les ailes du papillon sont écailleuses, l'épidoptère, l'aile écailleuse, l'épice, donc du coup, le papillon se colle là-dessus, part avec cette petite farine après une phéromone et alors là, c'est lui qui fait le leurre. Il se balade dans le verger, il est mal, on a l'impression de suivre une femelle, donc voilà, c'est l'épuisement total. C'est un des systèmes. Je pense que si on ne veut pas exploser les budgets tout en voulant consommer bio, c'est peut-être de modifier la nature de son assiette. On est en excès d'apport énergétique, on est en excès de consommation de matières protéiques, il faut qu'on... Et d'ailleurs, ça nous emmène vers des maladies cardiovasculaires et compagnie. La solution, c'est de diminuer un petit peu sa consommation de viande, se tourner un peu vers des légumes, des graines, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, du coup, le budget, il reste le même que précédemment. Et je suis persuadé que cette agriculture-là, c'est celle qui est capable de nourrir tous les gens de la planète demain. On sait produire assez pour nourrir les gens. Après, il y a tous les problèmes de gâchis, d'alimentation, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'un tiers de la nourriture est gâchée. Donc ça, on n'arrive pas à nourrir les gens même aujourd'hui avec de l'agriculture conventionnelle. En ayant bien assez pour nourrir les gens, on n'arrive pas à les nourrir parce que les réseaux de distribution et il n'y a pas l'accès à la nourriture pour un certain nombre de personnes. Mais ça, si on produisait bio, à la limite, le problème serait le même. Donc ça veut dire qu'il y a un problème pas forcément de production qui est à résoudre, mais après, il y a le problème de comment on veut produire. Que ce soit l'aménagement du foncier comme avec le projet d'aéroport, que ce soit, par exemple, un exemple concret au niveau des nappes phréatiques. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on veut demain ? Combien est-ce qu'on veut dépenser pour avoir de l'eau potable demain ? Et est-ce qu'on prend les décisions aujourd'hui pour éviter d'avoir à dépenser et d'avoir à se mordre des doigts dans les années à venir ? Enfin, c'est plein de questions comme ça qui aujourd'hui ne sont pas forcément au centre des préoccupations des gens, mais qui pourtant, à mon sens, sont primordiales. On a besoin de boire tous les jours. Et pourtant, aujourd'hui, le lien entre l'alimentation, entre quel type de production on veut mettre en place et l'eau, par exemple, il n'est pas forcément clair dans la tête de tout le monde. Et à mon sens, les gens vont de plus en plus aller vers ce genre de problématiques. Et l'agriculture bio doit être là pour leur proposer une solution et pour leur proposer une alternative. Quand on prend la politique agricole commune, elle a largement fait la démonstration qu'elle favorise une agriculture intensive, des grosses exploitations. Parce que, encore, ça a été encore prouvé il y a quelque temps, 80% des subventions de l'Europe vont à 20% des agriculteurs. et dans les 20%, ce n'est pas des gens qui sont en bio. Ça, c'est clair. Puis en plus de ça, il y a les subventions pour les céréaliers, céréaliers qui traitent beaucoup, qui mettent beaucoup d'intrants. Et en même temps, après, il faut aussi dépolluer. Dépolluer l'eau, dépolluer tout ça. Et ça coûte encore cher à ce moment-là. Alors ce serait plus intelligent de subventionner ou d'aider un petit peu les producteurs bio qui, eux, ne mettent pas d'intrants. Donc il n'y aurait pas besoin derrière de dépolluer et puis d'avoir tous ces coûts énormes. Donc on élève de la volaille et qu'on essaie d'élever au plus près de la nature. C'est un peu comme les enfants, on dit que par tous les temps, il faut les sortir un petit peu tous les jours. Donc nos poussins, c'est un petit peu comme ça aussi. Donc voilà. Donc 15 jours confinés, une quinzaine de jours où ils sortent pour s'accoutumer dans la cour. Et après, 15 jours après, au bout d'un mois, on va carrément ouvrir la trappe de la cour. Et là, ça va être vraiment le plein air, le plein champ. Et ils ont accès à tout le champ. Ils vont picorer où ils veulent aller picorer. De l'herbe, des insectes, des verres. Il a été fait des observations en laboratoire entre une volaille élevée en plein air qui mange de l'herbe. On trouve des oméga-3 à profusion dans sa chair. Une volaille qui est confinée toute sa vie en bâtiment, on n'en trouve pas. Il y a à peu près la moitié de la surface de l'exploitation qui est implantée en céréales pour l'alimentation des animaux. Il y a une complémentation qui vient aussi de l'exploitation. C'est que quand on produit, quand on triture des graines oléagineuses, de tournesol ou colza pour faire de l'huile, on a aussi un résidu qu'on appelle un tourteau. Un tourteau de tournesol ou de colza qui est très riche en protéines et qui vient compléter l'apport riche en énergie des céréales. Du coup, ça remplace les tourteaux de soja qu'on est obligé d'importer d'Argentine, du Brésil à grand renfort de pétrole pour traverser l'Atlantique. Donc, on cultive aussi une cohérence entre le... au niveau de l'autonomie de l'exploitation. On utilise des bâtiments mobiles qui permettent de ne jamais démarrer de l'eau de volaille sur le même endroit. Ce qui fait que ça a l'avantage de casser à chaque fois le microbisme et donc les poussins qui arrivent ne vont pas être pénalisés par un éventuel mauvais... une mauvaise ambiance microbienne qui serait mise en place sur le lot précédent. Et ça, c'est un des gros avantages. Nous, ce système-là, on l'utilise depuis plus de 25 ans. Ça fonctionne très, très bien. On n'utilise jamais d'antibiotiques ni aucun traitement allopathique. que c'est vraiment... Techniquement, c'est quelque chose qui est tout à fait au point. Leur fianne de volaille qu'elles ont répartie un peu partout sur le champ, ça permet aussi d'avoir rempli le garde-manger du sol et de pouvoir cultiver derrière des cultures végétales qui sont un peu plus exigeantes comme du maïs, par exemple. En fait, lorsque je suis rentré au lycée agricole en 1976, les premières bagarres entre guillemets avec les enseignants, c'était... L'agriculture biologique, c'était quelque chose d'impossible. Il y a des gens, il y a eu des pionniers, il y a eu des techniciens qui ont soutenu des producteurs qui voulaient travailler autrement que dans l'agriculture industrielle. Ça a fait son chemin, ça a été beaucoup décrié. Puis, au fil des générations, il y a des gens qui se sont intéressés à une autre agriculture parce que les médias relayaient des gros soucis au niveau de l'environnement, au niveau de la santé humaine. Et puis là, il y a les médecins, le milieu médical a relayé aussi l'information. Gentiment, se sont mis en place des groupes d'agriculteurs qui ont carrément modifié leurs pratiques culturales. Si on regarde l'exploitation ici, on est passé d'un système conventionnel à un système bio, agriculture biologique. Ça fonctionne. La recherche manque de moyens parce que la demande n'est pas assez forte. Plus il y aura d'agriculteurs biologiques et plus la recherche se fera sur ce chemin. C'est la terre qui nous commande, c'est la nature qui nous commande. Il est temps qu'on change un peu nos pratiques ou qu'on change certaines pratiques. On sait qu'on va droit dans le mur. Il y a un avenir peut-être pas tout rose mais il y a un avenir pour des méthodes d'agriculture biologique qui font leur preuve. Le fait de ne pas utiliser de pesticides, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas de pesticides dans l'eau à côté. Si une commune fait venir des produits locaux mais qu'à côté de ça, elle est obligée d'investir pas mal pour la dépollution au sein du syndicat d'eau à côté, ce n'est pas forcément logique. Par contre, il ne faut pas non plus opposer bio et local. Et donc, peut-être ce qui est intéressant de voir, c'est de se dire que quand ils développent une réflexion autour du local, des produits locaux, souvent, ça crée du lien entre les agriculteurs, les producteurs et puis d'autres acteurs qui sont des consommateurs, des citoyens lambda, des collectivités, des élus, des différents acteurs du territoire. Et du coup, cette réflexion-là, ce lien, ça amène souvent des réflexions et ça amène aussi les agriculteurs qui sont peut-être en agriculture conventionnelle, mais qui ont envie de développer la vente locale, à se poser des questions quand même sur leur pratique et à se dire, c'est vrai que je serais peut-être plus en cohérence avec les attentes que j'entends et cette confusion qu'il y a entre bio et local, si vraiment je passais en bio. Donc nous, on parie sur cette évolution. Je crois que pour le fait de passer en agriculture biologique ou d'avoir changé notre système, il faut être bien dans sa tête parce qu'autrement, c'est dur quand même parce qu'on se fait attaquer de toutes parts. Tu travailles bizarrement, tu n'y arriveras jamais. Enfin voilà, t'es montré du doigt et c'est de moins en moins parce qu'il y a quand même de plus en plus d'agriculteurs qui travaillent en agriculture biologique maintenant. 20% de la surface agricole utile de la commune est en bio, ce qui est quand même important quand on voit la moyenne en France. Donc bon, alors ça change tout. Ça change tous les rapports avec les collègues parce que bon, disons que j'ai toujours essayé d'être tolérant avec les gens qui travaillaient autrement parce qu'on a aussi travaillé autrement et puis moi, je crois qu'il faut être tolérant et on essaie de travailler ensemble. Par contre, nous, on a arrêté l'ensilage d'herbe il y a très longtemps ce qui ne nous empêche pas d'aller donner un coup de main à nos collègues qui en font quoi, qui ne sont pas en bio et eux viennent nous donner un coup de main à rentrer le foin. Je crois qu'il faut qu'on se tolère et c'est très important. Ne pas rester cloisonnés les bio là d'un côté et puis non, et puis c'est comme ça qu'on va amener d'autres personnes à passer en bio aussi. Pour que la bio progresse, il faut que tout le monde mange bio et surtout les petits revenus, donc en l'occurrence, je vois mes enfants qui sont tous en ménage, au début ils me disaient « Ouais, c'est pas possible de manger bio, ça coûte trop cher. » Mais il faut fouiner à droite à gauche. On trouve en fait sur les marchés de détail et il y en a un peu partout dans les communes, les ventes directes, on trouve des prix corrects qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on peut voir dans la grande distribution, là où les marges sont énormes. On trouve fatalement dans pratiquement toutes les chaînes de magasins des produits biologiques qui sont presque au double de ce que l'on trouve en vente directe. Donc peut-être que le consommateur a intérêt de se rapprocher soit des amaps, soit des ventes directes, soit des marchés de producteurs ou des marchés de détail dans les grandes villes aussi. On a fait le choix aussi de transformer notre production laitière, de la vendre en direct parce que moi, dans les années 2000 et 2000, je me posais beaucoup de questions par rapport à ça et je me les pose toujours aujourd'hui. On arrive à la fin des quotas laitiers en 2015. Qu'est-ce qui va se passer ? On est sur un marché mondial et il y aura des moments où le prix du litre de lait va se casser la figure d'une manière... Tandis qu'en vendant, en travaillant en bio, en vendant notre produit sur le marché, les marchés locaux, la restauration collective, on a l'impression quand même de décider un peu notre prix et aussi notre revenu. On assure, je pense, un peu plus notre revenu derrière tout ça. Si on veut que nos enfants aient une nourriture saine, il faut qu'ils mangent bio, qu'ils mangent de la nourriture bio, des produits bio. Donc local, pour moi, ce n'est pas suffisant parce qu'on peut être local, c'est très bien. On se donne bonne conscience, on travaille avec le paysan d'à côté, mais qui nous dit que lui, il ne traite pas, qu'il n'est pas très intensif, qu'il n'est pas... Il est peut-être aussi intensif que le gars qui habite à 300 ou 500 kilomètres. Donc moi, je pense que bio est local. Voilà, je crois que c'est l'idéal. En Loire-Atlantique, on a déjà dépassé les 10% du nombre d'agriculteurs en bio et les 10% de surface en bio. C'est-à-dire que la surface agricole du département, elle est à plus de 10%, 11% en agriculture bio. Déjà, on est au-dessus de la moyenne nationale qui est à 3,5-4%. On a des communes en Loire-Atlantique où il y a 30-40% de bio. On produit plus de 55 millions de litres de lait bio en Loire-Atlantique. Et donc, on produit plus de 10% du lait français bio. Aujourd'hui, le lait bio, où est-ce qu'on le retrouve ? C'est surtout dans les bouteilles de lait UHT en grande surface. Mais ça, il y a un potentiel encore très important. On pense qu'à un moment donné, on sera bien obligé d'arriver à faire changer les systèmes parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à avoir une eau qui n'est pas de bonne qualité. C'est les pouvoirs publics, que l'agence de l'eau, tout ça, sont conscients de ça. Alors après, c'est dur de remettre en cause un système agricole qui est installé. Mais je pense que, petit à petit, les gens vont pouvoir se rendre compte qu'on peut faire autrement. Et ce n'est pas remettre en cause les pratiques, ce n'est pas culpabiliser les gens de comment ils ont fait parce que, voilà, ils ont fait comme ça parce que c'était comme ça qu'on a développé l'agriculture. En tout cas, l'objectif, il est bien de, nous, en Loire-Atlantique, d'atteindre assez rapidement les 20% et puis 30% derrière de bio. Puis là, on commencera à voir les effets aussi sur l'environnement et puis sur le système agricole, peut-être sur les entreprises agroalimentaires. Mais je pense qu'en Loire-Atlantique, il y a suffisamment de producteurs bio pour donner accès à une grande partie des consommateurs. Après, il y a des blocages qui se font. Il y a des gens qui, de toute façon, iront dire le bio, c'est cher, mais par ailleurs, achèteront des produits surgelés qui coûtent à proportion cinq fois plus cher, etc. Voilà. Je pense qu'il y a à faire évoluer les mentalités. Alors, les actes valant mieux que les discours, c'est aux producteurs de démontrer déjà que c'est possible. Dans notre département, il y a tout un panel d'endroits où on peut acheter directement aux producteurs. Donc, il y a notamment, je fais la pub, on édite un petit guide des producteurs bio qui font de la vente directe. Donc, ça, chaque année. Donc, on peut le trouver sur notre site internet gap44.org et puis voir où est-ce que, du coup, à côté de chez soi, il y a une carte. On peut voir quels sont les produits pas loin. Aussi, sur quel marché ils vendent. Donc, on peut savoir aussi où est-ce qu'on peut les retrouver. Il y a aussi tout un tas de magasins bio sur le territoire. Donc, des biocop, des magasins, d'autres types de magasins sur Nantes et puis la région et tout le département. Il y a des producteurs qui ont des partenariats avec le Leclerc du coin ou le Super U et du coup, qui proposent chaque semaine une gamme de leur production. Et voilà, pourquoi pas ? Après tout, si le producteur, il arrive à négocier ses tarifs en direct et puis ça permet aussi de toucher des consommateurs qui n'iraient pas forcément chez lui. On en a quelques-unes mais le problème de la map me fait un peu peur dans le sens où j'ai un peu peur de l'effet de mode. On voit beaucoup d'amaps qui commencent à tomber au niveau des paniers. Il y a des gens qui y sont allés et puis qui trouvent que le système est un peu contraignant. On a beaucoup de discussions avec des amapiens là-dessus. C'est à mon avis un système fragile et un peu dangereux pour les gens qui s'installent. Il faut peut-être ne pas tout mettre, ne pas faire sa vente qu'en amap. Prudence. Tous nos produits sont vendus en direct. Aujourd'hui ils sont transformés sur l'exploitation et vendus en direct. Aujourd'hui on a à peu près 60% de notre production qui part dans les associations qu'on appelle les amaps. Donc une partie aussi en magasin spécialisé bio, bien sûr. Disons qu'aujourd'hui on vend sur les marchés. Ça représente quand même une part importante. On fait 5 marchés par semaine. Châteaubriand, Blin-de-Foy, Nauset et puis à Vey on a un marché bio de producteurs tous les vendredis tantôt. Et donc les marchés des amaps. On a aussi 5 amaps. Donc tantôt je vais livrer une amap justement à Suissé-sur-Herbe. Et dans quelques magasins les biocop, un biosphère, un biosphère, un biosphère Châteaubriand et quelques petites boutiques dans des petits pâtelins par là autour de chez nous. Un petit peu à la ferme le mercredi après-midi. Et puis autrement de plus en plus aussi la restauration collective dans les cantines de la région. L'agriculture bio comme on expliquait tout à l'heure avec les systèmes de contrôle qui existent à tous les maillons de la chaîne ça garantit quand même un niveau de fiabilité par rapport aux produits qu'on a dans son assiette ou par rapport aux produits qu'on consomme qui est quand même plus que convenable à mon sens. Il n'y a pas beaucoup de filières qui peuvent mettre en avant un tel niveau de contrôle et puis de fiabilité du produit. Nous on suit un certain nombre d'exploitations aujourd'hui et que ce sont des exploitations qui s'approvisionnent quasiment qu'au niveau local. C'est-à-dire que dans le cas des charges bio déjà il y a une exigence d'avoir tant de pourcentages d'aliments donc ça dépend des productions qui sont issues de la ferme ou qui sont issues de la région c'est-à-dire souvent c'est de la région administrative on va dire quoi et la plupart des fermes s'approvisionnent principalement en France ou alors dans la région dans la région proche de la ferme quoi donc des pratiques qui un peu suspicieuses par exemple comme on a pu voir le cas en Roumanie ça concerne pas forcément beaucoup d'élevage en France quoi donc il ne faut pas oublier ça non plus quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada